Une réaction qui en dit long. Depuis le jeudi 11 janvier dernier, Rachida Dati a fait son grand retour au sein du gouvernement, en intégrant la tête du ministère de la Culture. Une nomination surprise qui a fait beaucoup parler et qui n'a pas plu à tout le monde. Sa rivale, Anne Hidalgo était l'invité des quatre vérités dans l'émission de Télématin, sur France 2. Alors qu'elle était interrogée sur des sujets épineux comme les Jeux olympiques, la crise de l'agriculture, ou encore sur ses rapports avec Amélie Oudea Castera, la ministre de l'Éducation nationale et des sports, la maire de Paris a évoqué la nomination de Rachida Dati. Est-ce que si est-il vrai que vous avez éclaté de rire lorsque vous avez appris qu'elle avait été nommée ministre de la Culture, lui a demandé Thomas Soto. « Je ne sais pas si j'ai éclaté de rire, mais j'ai vraiment très sincèrement pensé au monde de la culture », a-t-elle répondu, avant de préciser qu'elle devait d'abord faire ses preuves. Toutefois, elle avoue égoïstement s'être réjouie du départ de Rachida Dati de l'hémicycle du Conseil de Paris. « On a quand même vécu des épreuves pendant trois années d'injures, d'insultes permanentes. » « Ça va nous faire un peu des vacances », a-t-elle admis avec le sourire. Qui sont les ministres du gouvernement Attal ? Anne Hidalgo, en route vers un autre mandat pour 2026 ? Par la suite, Thomas Soto a rappelé à Anne Hidalgo que pour Rachida Dati, l'objectif était Paris, en étant candidate à la mairie de Paris en 2026. Une ambition qui ne semble pas avoir convaincu sa rivale. À Paris, le candidat officiel du pouvoir n'a jamais eu beaucoup de chance. « Donc, être nommé par le président pour venir conquérir Paris, en général ça vous fait partir plutôt avec des semelles de plomb », a-t-elle souligné. Avant de lancer un pic à Rachida Dati, je pense qu'il y a un temps pour tout. Il me semble qu'elle est nommée ministre de la culture. Elle devrait plutôt s'intéresser à la culture. Toutefois, concernant ses ambitions politiques, Anne Hidalgo n'a pas souhaité s'exprimer, restant évasive sur le sujet. Elle s'est dite focalisée sur son mandat et sur la réussite des Jeux, faisant savoir qu'elle prenait un plaisir immense à diriger la capitale. « Je déciderai en temps et en heure après les Jeux », a-t-elle indiqué. Avant de poursuivre, bien sûr, je n'exclus rien mais je suis concentrée sur ma tâche. Un peu de patience donc. Crédit photo, France 2. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501